On est debout sur les rapports. Nous demandons tout simplement le départ de la France parce que c'est un état impérialiste, c'est un état colonialiste, c'est un état, une force d'occupation. Nous savons tous que Barkhane n'est pas compétente et que Takouba est venu s'ajouter à cette incompétence. Il y a un enlisement total de l'agression française sur les populations maliennes. Laquelle agression n'est pas punie par l'accord de défense que l'ex-président Ibeka a eu à signer ? La France a un droit de crime comme le camarade Bassaro le disait tout de suite dans cet accord de défense. Cela veut dire tout simplement que la France a le droit de nous tuer, de tuer tout le monde et que c'est le gouvernement malien qui doit assumer ça. Et ça malheureusement c'est un accord de défense que l'Ibeka a eu à signer que nous allons changer parce qu'aucun pays ne devrait être agressé par un autre gratuitement. Donc nous savons également que la France n'a jamais gagné une guerre. Nous savons aussi que la France est un état terroriste parce que ce sont ces terroristes-là qu'elle a installé ici. Tout ce que nous avons constaté est que la France a fait un échec de 7 ans. Donc bientôt 10 ans, elle a fini de nous montrer, de nous prouver son incompétence, son incapacité. Pourquoi ? Parce que le djihadisme a proliféré et se porte hyper bien grâce à leur présence. Et aussi, il y a aussi, comment s'appelle, les militaires sont tués, des villages entiers sont rasés. Et les Maliens déplorent des morts tous les jours, mais nous savons tous que derrière chaque guerre planifiée de la France et de l'Occident se trouve le pillage. Donc il est question ici de déstabiliser les pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest pour piller nos ressources. Donc nous ne voulons plus d'un collaborateur exclusif totalitaire. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un collaborateur qui ment à son peuple pour venir nous agresser. Grâce à la complicité d'une certaine catégorie de politiciens, de Maliens, que nous avons aussi dans le collimateur, nous allons nous occuper d'abord de leur mettre la France et leur envoyer un signal fort qu'aucun France africain ou qu'aucun France contre africain ne prendra plus jamais le pouvoir ici grâce à notre éveil de conscience. J'ai beaucoup, beaucoup de rencontres. Nous sommes sollicités parce que nous avons réussi, on va dire, la moitié de la lutte. Parce que la première partie, c'était de faire, de chasser Ibéka, quoi, de renvoyer Ibéka. La deuxième partie, c'est de chasser la France et puis après, les petits politiciens France contre africains vont se calmer. Comment le Mali est devenu une référence ? Parce que nous avons su mettre un temps soit peu nos différences du côté pour nous occuper d'un ennemi commun. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à continuer à défendre cette lutte pour que, puisqu'on connaît, on sait que la France a une spécialité, c'est la récupération des luttes des populations africaines qu'elle considère comme étant pas des êtres humains. Donc la France a la spécialité même, peut-être championne, non, même pas peut-être championne du monde en coup d'état. Et où ? En Afrique. Il est temps que cela cesse, il est temps que nous prenons notre destin en main. Nous savons que la France n'est là que pour le pillage et pour le crime, un crime impuni. Et le jour viendra où la France paiera tout ce qu'elle a eu à faire aux Africains. Donc nous nous sommes réunis pour expliquer aux populations maliennes qu'il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de se mettre debout contre le colon. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, les amis du colon, je ne parle pas de la CEDEAO, je parle de ces politiciens-là qui sont en Mali. Ces mêmes politiciens qui ont participé à divers gouvernements, qui sont là à travailler en douce avec la CEDEAO et la France. Je vous dis, calmez-vous, cultivez un temps soit paix, le patriotisme dans vos cœurs. Si vous, vous ne pouvez plus changer, ce sont vos enfants qui changeront. Parce que plus jamais, nous n'allons nous laisser piétiner. Et le Mali est devenu un exemple, comme tu me le disais tout de suite. Les populations togolaises, les populations ivoiriennes, la diaspora, les populations même occidentales, il y a un ras-le-bol général de la politique criminelle française, hypocrite, à une phase terminale. Donc il faut mettre fin à ça. Donc nous, les dignes fils du Mali, nous n'avons jamais laissé la France tranquille. Nous avions une première mission, celle de dégager Ibeka, et ça c'est la deuxième mission. Donc le Mali est devenu un exemple de démocratie. Cette démocratie que la France entame piétiner. Mais les Maliens sont debout. Ce n'est pas une question des militaires, c'est les Maliens qui aiment les militaires. Mais on ne parle même pas de ça d'abord. C'est les Maliens qui veulent récupérer leur pays et qui vont récupérer leur pays des mains du colon menteur qui ne fait que se moquer de nous, qui apporte les jadis, qui forme les jadis, qui nourrit les jadis, qui paye les jadis, mais qui ne fait rien. Lorsque la France, en 2012, je crois, oui, en 2012, lorsque à l'Elysée là-bas, la cellule africaine a vu que les terroristes avançaient au nord du Mali. Mais ça, c'est vraiment un souvenir lointain. Donc ils ont planifié tout ça pour avoir un bouquet misère, pouvoir pénétrer notre pays et s'y installer avec les bases militaires et avec les multinationales et profitez-en pour s'installer ici durablement, dans l'impunité totale et son totalitaire et aussi déstabiliser la sous-région avec leur terrorisme importé, à savoir le Niger, le Burkina Faso. Donc des villages entiers sont rasés. La France, la Madame Florence Parly l'a dit, elle a dit qu'ils ont 18 partenaires au nord là-bas. 18 partenaires, à quoi ça a servi au Mali ? Il est temps de faire le bilan de Barkhane, si ça a été positif, parce qu'on a dépassé les 10 000 morts il y a longtemps. Donc quand un partenaire n'est pas bon, il faut le changer. La Russie a fait d'excellentes relations par le passé avec le Mali. Donc nous avons confiance à la Russie parce que c'est des gens qui connaissent la honte, c'est des gens qui ont de la dignité. Donc ce sont le contraire, c'est le contraire. Vous voulez vous dire que les Français n'ont pas de la dignité ? Non, ils sont nés avant la honte. Je parle des états, des différents états français de De Gaulle à aujourd'hui. Je m'adresse nullement à la population française. Donc les différents états français sont nés avant la honte. Donc ils ne connaissent pas la honte. Maintenant, la Russie est un bon partenaire. La Russie l'a démontré il n'y a pas longtemps quand Ibeka a été chassé. La Russie a aidé nos gars et ils ont commencé à fusiller, à bombarder les bases de terroristes alors que la France est là à dormir. Un pays fainéant comme ça, un pays brigand, un pays vagabond. Je ne sais pas quel qualificatif ça peut aller avec les états français. Donc vous avez utilisé tous les cybermatics ? Non, il en reste beaucoup. Il faut que ça soit terminé dans le dictionnaire pour que les qualificatifs se terminent. Donc je dis tout simplement que nous entendons bien collaborer avec la Russie, qui part sur du gagnant-gagnant. Nous entendons bien collaborer même avec certains pays de l'Union Européenne. Il n'y a aucune collaboration qui ne nous dérange du moment où ce n'est que du gagnant-gagnant. Mais la collaboration totalitaire n'est pas une collaboration, c'est de l'esclavage. Nous ne voulons plus du colonialisme. On est en 2020. Nous devons prendre notre destin en main et nous assumer. Je vous remercie. Madame Amina Foufona, merci. Je vous remercie.